Bonjour, pour ceux qui sont déjà là, je m'appelle Cibot, je suis un ancien élève du lycée Louis-Hermont et maintenant je suis en troisième année de médecine à Paris-Descartes qui est devenue nouvellement l'université de Paris. Je vais vous parler un peu des études de santé qui ont pas mal changé avec la réforme du premier cycle et la réforme surtout de la PACES, où on a conservé pas mal d'anciennes choses, donc côté concours même si c'est plus appelé exactement comme ça maintenant, mais on a rajouté un côté licence pour faciliter la réorientation des élèves et ça se développe du coup en deux programmes, la PACES et la LAS qu'on va voir, je vais aussi parler avec vous de choses plus concrètes pour la première année qu'on se pose tous, est-ce qu'on s'inscrit dans une prépa privée ou est-ce que le tutorat de l'université suffit, déjà il y a des tutorats dans les universités, on n'est pas toujours au courant, comment choisir son université parce qu'on ne la choisit pas au hasard, c'est en fonction de la carrière qu'on veut avoir, de sa proximité. Après les méthodes de travail, ça paraît un peu vague dit comme ça, surtout que vous devez déjà avoir la vôtre, mais les méthodes de travail c'est quelque chose qui nous est propre, c'est quelque chose dont on a besoin, on doit l'expérimenter pour les trouver et maintenant avec cette réforme de 2019 qui annule le redoublement, c'est devenu important de la trouver rapidement, vous n'avez plus une année pour expérimenter puis vous mettre dans le bain, après je vais vous parler un peu de mon parcours dans les études de médecine, j'espère vous donner goût, vous montrer que c'est un champ possible incroyable, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez et après une petite ouverture où j'ai fait quelques fiches sur les métiers de la santé, du coup médecine, myiotique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie, et après je répondrai à votre question. Du coup, il faut savoir que les filières médecine, myiotique, odontologie et pharmacie, on peut y accéder que via les parcours PAS et LAS, qui sont des parcours réactifs, et la filière kinésithérapie, on peut y accéder soit par le parcours PAS et LAS, soit via STAPS ou biologie, où là ça sera en fonction du dossier et ça sera des passerelles. Du coup, je vous en ai parlé, en 2019, il y a eu l'annulation du redoublement, maintenant ça se fait en une fois, sinon vous devez vous réorienter, mais on en parlera plus tard. Concernant les études, il faut savoir que les études de médecine sont divisées en trois cycles, on en parlait au tout début, la première, deuxième, troisième année, c'est le premier cycle, c'est beaucoup de la science fondamentale, vous allez comprendre comment fonctionne le corps, l'étude des signes, la cellule, tout ça. Après, il va y avoir le deuxième cycle qui sera l'episterna. L'episterna, vous allez être le matin en stage à l'hôpital et l'après-midi et le soir, vous allez travailler vos collèges, qui sont des référentiels où là, vous allez traiter de la pathologie, comment la soigner. Et le troisième cycle, vous allez devenir des bébés docteurs où vous serez directement à l'hôpital, vous aurez vos patients et vous aurez juste un chef qui surveillera ce que vous faites. Alors, les études de médecine, elles sont divisées en deux concours. La première, c'est du coup, c'était la PACES et c'est devenu la PACES ou la LAS, qui est un examen classant où on accède aux études de santé. Et la deuxième, qui s'appelle l'ECN, est en sixième année où c'est un concours national avec toutes les personnes ayant réussi médecine, où en fonction de son classement, on peut choisir une spécialité et une région d'exercice. Il faut savoir que l'ECN dont je parle en médecine, se retrouve aussi en pharmacie et en dentaire. C'est des études relativement longues pour les études médicales. C'est entre 9 ans, si vous voulez devenir médecin généraliste, et 2 et 12 ans qui est le maximum pour neurochirurgien. Malheureusement, je vais un peu briser un mythe. Il y a beaucoup de travail personnel. On dit souvent que la première année, c'est la plus dure. C'est vrai parce que vous avez le stress de passer ou pas, mais après, ça reste des études où vous avez toujours énormément de choses à apprendre. Quand vous avez fini de réviser, vous repartez pour un tour parce que vous avez forcément oublié des choses ou il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas totalement à l'aise. Et ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de rigueur. Mais il faut savoir que les études de santé en général, ça ouvre des perspectives européennes et mondiales. Vous avez la chance d'étudier en France et à partir de là, vous aurez un diplôme européen quand vous serez diplômé. Et via ce diplôme européen, si vous étudiez dans une fac en France, généralement, on est très bien ploté, vous pourrez exercer partout. En Europe, vous n'avez pas besoin de passer de formation en plus. Et pour les pays autres au niveau mondial, généralement, c'est entre 3 et 6 mois de formation en plus si vous voulez vous expliquer de part. Mais vous pouvez vraiment aller n'importe où. Le champ des possibles vous est ouvert. Du coup, maintenant, on va parler un peu de la PAS. La PAS, il faut savoir que c'est né de la réforme du premier cycle. Et en fait, c'était une volonté de supprimer officiellement le numerus clausus, qui était le nombre de places limitées par concours et qui signifiait de classer quelqu'un. En fait, maintenant, ça veut dire que les étudiants ayant choisi la PAS vont faire une année de santé, préparatoire aux santé, qui est le même programme que l'ancienne PACES, sauf que ça, ça sera 48 ECTS et à côté une mineure santé, du moins une mineure autre. Il faut savoir qu'une année de fac, pour la valider, il faut valider 60 ECTS, qui est le minimum pour accéder en L2. Et ils ont décidé de créer ce nouveau programme, divisé en deux parties. Du coup, comme je vous disais, les 48 ECTS pour la majeure santé et les 12 autres dans une autre licence pour, si vous ratez votre accès en licence de santé, vous pouvez pouvoir vous réorienter plus facilement dans la petite mineure que vous aurez choisie au début. Il faut savoir aussi que la PAS, l'avantage d'avoir créé ce programme, c'était qu'il pouvait créer un programme propre à chaque université. La mineure qui vous sera proposée avec les études de santé ne sera pas la même dans chaque université. Du coup, vous ne pourrez pas vous réorienter facilement dans les mêmes choses. La PAS, elle conserve beaucoup d'attrait de l'ancienne PACES, ça sera un examen tous les semestres, avec un premier classement à la fin du S1 et le classement définitif à la fin du S2. Vous serez évalué sous forme de QCM, du coup, des cases à cocher et des QROC, des questions courtes rédactionnelles, où ça sera bêtement recracher votre cours. Cette année, c'est une année où on ne vous demandera pas d'innover, excusez-moi, d'innover comme on vous demandait en français ou en philosophie. Là, c'est vraiment une année où on veut voir à quel point vous êtes capable d'indurgiter des quantités monstrueuses qu'on vous demande et les recracher au mot près. Ce n'est pas forcément les sélections les plus intéressantes, mais malheureusement, c'est un mode de sélection qu'ils ont trouvé, qui marche pour eux parce qu'ils arrivent à avoir tant de personnes à la fin de l'année et ça n'a pas tant évolué que ça, malgré la réforme. Du coup, il faut savoir aussi que la PAS, c'est très en fonction de la fac dans laquelle vous êtes. D'une fac à l'autre, vous n'aurez pas les mêmes matières, vous n'aurez pas non plus les mêmes majorations en fonction des matières et pas le même axe de réflexion. Si on prenait un exemple, avant la fusion de Paris 5 et de Paris 7, Paris 7 était très axée sur du par cœur bête et méchant où tout ce qui était éthique et médicaments était très mis à l'honneur, tandis que Paris 5 n'était pas du tout à ces mêmes par cœur, mais était beaucoup dans la réflexion pure et dure où là, c'était des vraies sciences et du coup, le profil était totalement différent entre les deux et un élève qui pouvait être excellent à Paris 5 ne serait jamais passé à Paris 7 ou inversement. Et du coup, là, c'est comment se passe le parcours d'admission en deuxième année à partir d'une PAS. vous avez la première session où ceux ayant validé les 60 ECTS, du coup, ayant validé une année, on va prendre assez d'élèves ou d'étudiants, excusez-moi, pour remplir 50% du NC et la seconde partie, ceux ayant plus de 60 ECTS, mais, excusez-moi, étant derrière les 50% vont aller aux euros, et de ces euros, 50 nouveaux pourcents du NC vont être pris. Ouf, désolé, je ne sais pas si c'est très clair. Parmi ceux qui n'auront pas validé 60 ECTS, ça, c'est une nouveauté de cette année, ça, c'est vachement bien pour vous, vous allez pouvoir faire des rattrapages. Nous, c'était quelque chose qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir et ceux qui n'avaient pas la moyenne partaient directement se réorienter via Parcoursup. Si vous avez 60 ECTS au rattrapage, vous n'êtes pas reçu, mais vous passez directement en L2 de votre mineur, et ça vous permet de ne pas perdre une année. Si malheureusement, vous n'avez pas 60 ECTS, vous vous réorientez via Parcoursup, et si j'ai bien compris ce que j'ai lu en faisant des recherches pour vous, vous passez au second tour parce qu'il y a une priorité pour les lycéens. Il faut savoir aussi que du coup, cette année, le mode d'évaluation, il n'est pas comme avant. Paris 13 et Paris 12 ont innové, ils ont créé un contrôle continu. C'est quelque chose qui ne s'était jamais fait dans toute la France. Et maintenant, vu que c'est un programme propre à chaque fac, ils innovent et il faudra voir si d'autres facs ne veulent pas suivre le mouvement. Maintenant, on va parler des PAS, des LAS, excusez-moi. Les LAS, c'est l'autre parcours d'admission en licence de santé. C'est également lié de la réforme. Et à terme, les PAS occuperont 50% de tout le numérosclosus et les LAS, 50% également. Pour l'instant, c'est 70-30, mais c'est le temps que la réforme se mette. Et en fait, ça, c'est né d'une volonté de diversifier le profil des étudiants parce qu'ils trouvaient que les étudiants en médecine étaient devenus un peu des bêtes de concours, mais sans émotion et que ce n'était pas ce qu'on cherchait forcément dans des étudiants en santé. On voulait quand même un côté humain et pas juste quelqu'un capable de cocher des QCM très, très vite, sans faute, mais qui soit totalement incapable de répondre à des patients. Du coup, les LAS, c'est une licence qui vous est proposée par la fac, où là, vous allez avoir 60 ECTS juste d'une licence, mais à côté, vous allez vous rajouter des modules de santé. Vous allez choisir de les travailler soit en L1, soit en L2, soit en L3. Et si vous validez vos 60 ECTS de votre licence plus les modules de santé, vous avez le choix, vous avez la possibilité de postuler à une passerelle pour accéder à une licence de santé. Je regarde si je ne comprends pas n'importe quoi. Oui, c'est ça. Je vous ai dit qu'il n'y avait plus de redoublement pour les PAS et les LAS, ce qui est vrai. Du moins, vous n'avez plus de redoublement pour ce qui était l'ancienne PAS-S, mais vous avez toujours la possibilité de présenter deux fois l'accès aux licences de santé. Si vous ratez votre PAS, que vous avez 60 ECTS, mais que vous n'êtes pas admissible dans les grands admis, les 50 premiers pourcents, ni dans ceux aux euros, vous passez en L2 dans les LAS, vous revalidez une année, vous revalidez les modules de santé et vous pouvez représenter une deuxième fois pour accéder à médecine, maïotique, dentaire ou pharmacie. Et si vous choisissez d'aller directement en LAS, vous pouvez postuler soit en L1, soit en L2 la première fois. Dans le meilleur des cas, vous vous êtes pris. Si ça ne passe pas, vous revalidez une année derrière. Du coup, si vous les avez essayé la première fois en L1, vous validez votre L2 et vous pouvez retenter d'accéder en licence de santé. Vous avez toujours vos deux chances, mais vous ne pouvez pas passer deux fois le concours. Il faut savoir qu'en LAS, vous serez départagé, c'est un classement malheureusement. Ce n'est pas dit officiellement par le ministère de l'éducation supérieure, mais c'est un classement. Vous serez classé sur les modules de santé. Vu qu'on ne peut pas évaluer quelqu'un qui vient de biologie et quelqu'un qui vient de chimie de la même manière, il fallait un milieu pour être départagé et ça sera sur les modules de santé. Je reviens juste un peu en arrière. Comme pour la PAS, vous serez classé sur la majeure santé. Les 12 ECTS pour votre mineur, pour vous réorienter auquel cas, ne comptent pas dans votre classement. Ce sera forcément ce qui est en rapport avec la médecine qui servira à vous classer et qui sera décisif pour accéder ou non aux licences. Il ne suffit pas juste malheureusement de valider, même en LAS. Les modalités de LAS, ils ont créé la LAS dans l'idée d'ouvrir toujours les profils et de pouvoir proposer cette admissibilité en études de santé à plus d'élèves. Ils voulaient que des élèves qui étaient plus forts en biologie, qui étaient plus forts en sport ou en physique, puissent quand même, après un ou deux ans, essayer une médecine si ça leur donnait envie et du coup, ça ne soit pas toujours le même type de profil. Là, c'est les modes d'admission. Du coup, c'est ce que je vous disais. Il faut valider les 60 CTS. Les nombres de places, généralement, pour les numéroslosius, sont fonction des besoins territoriaux. Bonhomme à l'an, ça fluctue d'une dizaine de places par année, même si en ce moment, avec les tutorats, on essaye de militer pour ouvrir ces numéroslosius, mais je pense que vous serez beaucoup plus vieux quand on arrivera à quelque chose, malheureusement. Du coup, c'est ça vraiment ce qui est important. Là, c'est un profil beaucoup plus polyvalent. Ce n'est pas forcément des gens qui ne sont que très scientifiques. Vous pouvez être plus littéraire, plus philosophe et quand même pouvoir accéder aux études de santé. Je crois qu'il y a une question de Colline. Je ne vois pas les questions, c'est pour ça que je n'ai plus accès. Elle vous dit qu'elle n'a pas trop compris ce qu'étaient les ECTS. Les ECTS, c'est des crédits que l'université te valide en fonction des notes que tu as dans les matières. Tu as besoin d'avoir la moyenne pour valider tant d'ECTS sous-matière. On va prendre l'exemple du lycée. Si tu dois avoir la moyenne partout sur une année pour valider 60 ECTS, on va dire que tu es en S, que maths, ça vaut 10 ECTS, physique, ça en vaut 10, SVT, ça en vaut 10, français, ça en vaut 5 et le reste, le complément. Si tu valides tout sauf les maths, c'est-à-dire que tu as 50 ECTS, tu n'as pas atteint les barres des 60, du coup, tu vas au rattrapage parce que tu n'as pas assez de crédits pour valider une année et accéder à la suivante. En fait, les ECTS, c'est vraiment juste des crédits pour essayer d'accéder à l'année suivante et tu as certains masters selectifs qui te demandent, par exemple, en une année d'avoir 80 ECTS pour l'avoir. Ça veut dire que tu vas devoir prendre des formations en plus, des choses qui t'en débloquent. Mais en fait, les ECTS, c'est juste pour compter, ils avaient besoin d'un modèle pour vous proposer une formation autre pour pouvoir diviser médecine et votre mineur en licence pour vous donner la possibilité de vous réorienter. Et du coup, ils ont fait le choix de 48 ECTS pour la passe en médecine et 12 autres. Et la LAS, c'est 60 ECTS de votre licence, mais vous avez un module à côté pour la majeure santé. Est-ce que c'est un peu plus clair ou pas ? Je n'ai toujours pas accès aux raisons, c'est dommage. C'est une conversation. Oui, parfait. Nickel. Du coup, les avantages de la LAS, du coup, ce que je vous disais, c'était des profils plus polyvalents, vous avez un an pour vous mettre dans le bain. On reprend ce schéma-là. Si vous n'êtes pas extrêmement bon au lycée, ce qui est totalement possible et personne ne vous en voudra parce que le lycée, ce n'est pas forcément le moment où on arrive à se mettre toujours dedans, vous avez une L1 pour vous habituer au rythme de la fac, pour voir ce que c'est, pour trouver votre rythme, pour mieux vous connaître aussi et avoir la L2 et la L3 pour par la suite candidater à une accessibilité en licence de santé. Alors que la PAS, vous arrivez directement dans le grand bas. C'est comme si on vous lâchait au milieu de la mer et maintenant, tu apprends à nager. Vous avez du coup aussi beaucoup de formations qui sont variées. Vous avez plein de licences possibles auxquelles on peut rajouter des modules de santé. Si par exemple, vous hésitez entre physique et médecine, vous faites une licence de physique, vous rajoutez des modules de santé, ça ne passe pas en médecine, vous êtes quand même dans une licence qui vous plaît. Ça permet du coup aussi de sécuriser sa place en licence parce que c'était le problème avec les réorientations par le passé. Vous n'aviez pas toujours accès à la licence en réorientation, même si vous aviez la moyenne, parce que c'était en fonction des places disponibles. Et si toutes les places étaient prises, vous ne pouviez pas vous réorienter. Et ça, ça a posé énormément de soucis par le passé. Et vous avez aussi une très grande autonomie sur les modules de santé. C'est vous qui choisissez quand les poser, de quelle manière les travailler, parce que vous êtes au courant dès le début de l'année de ce que vous aurez à travailler. Vous avez le programme dès le début. Et du coup, ça vous permet d'être autonome, de gérer votre rythme. Après, les inconvénients des LAS, il y en a malheureusement aussi. Vous avez beaucoup plus de concurrence. C'est ce que je disais, il y a plus de licences. Du coup, il y a forcément plus de personnes qui présentent la passerelle. Et du coup, vous avez plus de concurrence. Et il y a moins de suivi des professeurs. Vous ne serez pas les étudiants phares, malheureusement, de santé. Les professeurs ne seront pas là pour vous. Vous aurez juste des polis, vous aurez des vidéos des cours. Et vous aurez aussi, c'est un peu délicat, mais les problèmes de mise en place. Thibault, on n'a pas entendu la dernière phrase. Ça a coupé. De temps en temps, ça coupe. Vous pouvez répéter. Vous avez entendu ou pas pour les problèmes de concurrence ? Moi, j'ai entendu en effet que c'était plus compliqué en LAS, qu'il y avait davantage de personnes qui se présentaient finalement. Mais c'est juste après que je n'ai pas entendu. Alors, je disais que vous auriez malheureusement aussi moins de suivi des professeurs, que vous n'êtes pas les étudiants phares de santé, en tout cas en première année. Et que, du coup, vous n'aurez pas de cours en présentiel. Vous ne travaillerez que sur des polis ou sur des enregistrements des précédents cours. Et vous aurez aussi tous les problèmes de mise en place qui impliquent la LAS, parce que c'est quelque chose de totalement nouveau, qui a besoin de temps pour se roder. Les passes, c'est quelque chose qui ressemble à la passesse. Ça marche depuis 20, 30 ans. C'est toujours le même modèle, à quelques petites choses prêtes. Mais c'est un modèle qui marche. Là, c'est quelque chose où ils ont innové, ils ont essayé de créer pour le bien ou pour le pire. Mais il faut, en tout cas, ça va demander du temps pour que ça marche bien. Et vous allez avoir malheureusement des problèmes d'administration ou quelques petits quacks. Il faut y être préparé. Ils ont un petit peu l'habitude, je pense, avec la réforme du bac. Je pense qu'ils voient un petit peu de quoi. Oui, je crois que vous êtes tombés dans une année qui n'est pas facile. Du coup, je vais vous parler un peu du tutorat versus la prépa. C'est une question qu'on se pose parce que tout le monde a entendu parler qu'il fallait être dans des boîtes à concours pour avoir sa passesse, maintenant pour les passes ou les lasses. Personnellement, j'ai été en prépa quand j'étais en première année. Et en deuxième année, j'ai donné une année de ma vie au tutorat. Du coup, je peux vous parler des deux. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Alors, le tutorat, il faut savoir que toutes les facs de santé ont un tutorat, plus ou moins bien, mais elles en ont toutes un. C'est une offre qui est presque gratuite. Généralement, l'adhésion, elle est autour de 10 euros dans l'année et vous avez accès à tout. Je vous détaillerai plus tard les supports qui sont proposés. Il est géré par un groupe d'étudiants bénévoles qui ont réussi leur première année. Il y a tous les profils. Il y a beaucoup de médecine parce que c'est là où on a le plus de temps. Mais vous avez des gens en pharmacie, des gens dentaires, maillotiques un peu, pas mal de kinés. Du coup, vous avez vraiment tous les profils et vous pouvez poser toutes les questions. C'est super riche. Vous avez un accompagnement pédagogique et moral que vous n'aurez pas dans les prépas. Les prépas, pour eux, vous êtes des clients. Vous venez, vous passez vos entraînements, vous repartez. Ils ne sont pas là pour faire, entre guillemets, du service après-vente. Ils ne seront pas là pour voir si vous allez bien, pour répondre à vos petites peines quand ça ne va pas. Alors que le tutorat, si. Généralement, ils font un service de parrainage où un année sup prend votre numéro, vous envoie des messages, essaye de vous suivre tout le long de l'année, voir si votre morale ne baisse pas, vous donner des petits tips. Ils sont vraiment là pour vous. Il faut savoir que le tutorat aussi a pour objectif premier de promouvoir l'égalité des chances. Une prépa, c'est cher. C'est très cher maintenant. Les prix ont augmenté. C'est aux alentours de 5 000, 6 000 euros l'année en fonction de là où vous êtes. Et pour y être passé au tutorat, c'est quelque chose qui ne nous semble pas normal. Pour nous, les études de santé, c'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir présenter et devrait avoir les mêmes chances de réussite. Et du coup, c'est ça le but du tutorat, c'est un peu de combler l'écart entre ceux ayant une prépa et ceux n'en ayant pas. Après, il faut être objectif. Le tutorat, c'est quand même des élèves. C'est des étudiants qui ont réussi, certes, leur première année, mais on n'est pas parfait. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. On n'a pas reçu de formation pour enseigner. On apprend sur le tas. On ne sera jamais aussi bon que les professeurs que vous avez au lycée ou avant ou pendant les cours. On fait du mieux qu'on peut, mais il y aura forcément des erreurs, des choses qui ne seront pas claires. C'est comme ça. L'avantage du tutorat, c'est également qu'ils ont le soutien des professeurs et de la faculté. Une prépa ne peut pas avoir le soutien des professeurs ou de la faculté, sinon, il y aura un vice de forme. Ils pourraient se faire attaquer en justice parce que du coup, il y aura une vraie rupture de l'égalité des chances si les prépas avaient des infos en plus sur le concours ou quoi. Le tutorat, si, parce qu'on est rattaché à la fac. Du coup, on peut avoir les programmes en plus, on peut s'y préparer. Et c'est l'avantage du tuto par rapport à la prépa. Et dans les nombreux supports proposés, il y a des examens blancs, vu que ça ne s'appelle plus des concours blancs. Il y a des séances de correction d'exercice. Il y a des fiches supports qui sont proposées. Pas pour tout, malheureusement, mais généralement, pour les chapitres compliqués, il y a aussi de la vie événementielle. Il y a de la vie étudiante, des goûters, quand malheureusement, c'est possible. Mais on essaye de faire vivre la fac, que ça soit le plus facile, pour vous et d'être à peu près complet. Après, on a des lacunes. Et la prépa, on a à d'autres points que le tutorat n'a pas. La prépa, c'est un cadre quand même qui est beaucoup plus scolaire. Vous avez des séances quasiment toutes les semaines d'exercice avec un professeur qui est là pour vous, qui est un professeur de fac. Évidemment, pas de la fac en question, mais du coup, qui est globalement très bon. Et ça vous permet de vous rapprocher du lycée. La fac, c'est compliqué parce que vous êtes totalement autonome. Et c'est à vous de vous gérer, de vous dire, non, là, je ne vais pas regarder une série ou je ne vais pas dormir, mais il faut que je travaille. Et ce n'est pas facile à faire. En tout cas, pour moi, ce n'était pas facile à faire parce que je n'avais pas forcément au départ beaucoup de rigueur. et la prépa, ça vous force à en avoir une. C'est leur gros point. Il y a un suivi plus régulier aussi. Ils proposent plus d'examens parce que c'est des gens qui ne sont payés qu'à ça, à vous faire des supports, à vous faire des concours. Au tutorat, c'est des étudiants qui ont les études à côté. Du coup, ils ne peuvent pas vous sortir autant de supports, malheureusement, dans l'année. Il y a plus de professionnalisme. Encore une fois, c'est des gens qui sont payés pour ça. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et les prépas, malheureusement, ça marche depuis pas mal d'années aussi. Et ils sont rodés. Ils savent comment ça marche. C'est un prix conséquent. Encore une fois, 5 000 ou 6 000 euros l'année. Malheureusement, tout le monde ne peut pas se le permettre. Des classements représentatifs. J'ai mis ça. Oui et non. C'est représentatif parce que beaucoup de monde y va. Et beaucoup de monde y va. Et il y a des concours toutes les semaines. Du coup, ça veut quasiment. Du coup, ça permet de voir son évolution dans la promo et de voir si vous êtes à l'aise, si vous avez des lacunes dans certaines matières et vous situez. Le tuto vous proposera aussi des examens vous permettant de vous classer. Mais il y en a à peu près 3 dans le semestre. Du moins, 3 par matière dans le semestre. C'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas forcément énorme. Les prépas, ça vous... Moi, j'avais pris une prépa personnellement parce que je savais que ça fichait tous les cours. C'était hyper exhaustif. Tous les cours étaient sous forme de tableau. Et pour apprendre, c'était génial. Je n'écris pas très bien. Je suis pas très... Je n'aimais pas aller en cours parce que les profs n'étaient pas forcément très captivants. Les polis de la fac ne sont pas exceptionnels. Et du coup, j'avais besoin d'un support pour travailler. et je savais que les prépas, du coup, en proposaient. Après, vous n'êtes pas obligé de passer une prépa pour les trouver. Officieusement, vous envoyez un message à un année sup et vous vend ces fiches de l'année dernière 100-150 euros. Vous avez le même support sans avoir à payer 5 000 ou 6 000 euros l'année. Et les P0, je me suis renseigné cette semaine dessus parce qu'on en a pas mal parlé. La P0, c'est un peu... S'ils essayent de vous vendre maintenant, vu que vous n'avez plus une année pour essayer, une année pour vraiment réussir avec leur doublement qui a été supprimé. En gros, la P0, c'est une année où vous allez juste... Vous ne faites rien. Vous n'êtes pas instruit à la fac, mais vous allez à la prépa pour travailler le programme de santé. En gros, vous préparez une passe sans y être instruit. Vous ne passez pas d'examen et l'année prochaine, vous vous inscrivez en passe et vous avez déjà une année d'expérience. En théorie, on se dit que c'est génial. Sauf que malheureusement, il y a quelques petits pièges. Le premier, c'est que ça coûte entre 10 et 15 000 euros l'année, ce qui est quand même assez conséquent. Et le deuxième, c'est qu'en fait, une P0, il vous prépare un programme qui est hyper large. Sauf que, ce que je vous disais au tout début, ce que je vous disais au tout début, une fac de médecine, elle choisit son programme. ça ne peut pas être hyper large, ça sera hyper spécifique. Si on ne peut pas vous faire bosser autant la réflexion que le par cœur, que l'anatomie, ce n'est pas possible. Et en fait, du coup, vous allez apprendre plein de trucs en connaissant une P0 et il y a 15-20% qui vont réellement vous servir. Mais l'avantage, vous allez avoir, trouver une méthode de travail et vous allez mieux vous connaître. C'est à vous de voir. Moi, personnellement, je ne le conseille pas. je pense que c'est beaucoup de temps de perdu, beaucoup d'énergie surtout de perdu pour au final arriver dans une année qui ne vous correspond pas beaucoup déjà épuisée. Ah, j'ai peut-être un message. Oui, c'est fatiguant pour rien. Tout à fait. Du coup, là, je vous ai mis les contacts des tutorats. Je donnerai le PowerPoint à M. Frater qui vous le distribuera par la suite ou tu le mettras sur Pronote. C'est toujours Pronote ? C'est toujours Pronote, oui. C'est toujours Pronote. Super. Du coup, il vous le donnera sur Pronote et si vous avez des questions, quand vous saurez votre affectation, n'hésitez pas à leur envoyer un message, un mail ou quoi. Ils sont super contents de vous répondre. C'est des gens qui font ça par passion parce que c'est énormément de travail personnel. Mais vraiment, aider les gens, c'est incroyable et on sera tous, je parle pour les sept, du moins les six universités. Maintenant, on sera tous hyper heureux de vous répondre et de pouvoir vous aider. Alors, les universités d'Ile-de-France. Je regarde juste où je suis. D'ailleurs, je suis là. Là, c'est juste pour avoir à peu près le plan géographique avec la disposition des différentes facs par rapport à où vous habitez. Après, généralement, vous êtes tous au lycée Louis-Armand. J'imagine que vous habitez tous dans le 95. Du coup, les plus proches, ce sera maintenant l'université de Paris qui regroupe Paris 7 et Paris 5 et Bobigny. Juste avant sur ça, il faut savoir que pour l'université de Paris, il y a du coup une partie rive gauche et une partie rive droite. Si vous êtes admis à l'université de Paris, vous avez la possibilité de choisir votre site d'enseignement. On ne vous impose pas d'aller à l'autre bout de Paris si ce n'est pas le plus pratique pour vous. Il y a des gens qui seront rive gauche, qui seront bien heureux de ne pas aller à Bichat ou Villemin et qui préféreront des cartes. Alors, comment choisir son université ? Ça, pour moi, c'est vraiment le gros piège quand on choisit sa première année. C'est la proximité géographique. c'est vrai, mais vous avez dû le voir cette année. Maintenant, les cours, ça se passe sur Zoom. Ça se passait déjà sur Zoom. À mon année, j'ai déjà l'impression d'être un dinosaure. Mais maintenant, c'est vrai partout. Les cours sont enregistrés. Du coup, si vous habitez loin de votre fac, ce n'est pas forcément gênant parce que vous allez pouvoir travailler depuis chez vous. Vous allez pouvoir... Le seul truc qui serait un peu dommage, c'est si vous avez pris une prépa parce que les prépas sont à côté des facs ou le tutorat qui est dans la fac. C'est les seules raisons pourquoi ça sera dommage si c'est moins. Le cursus, les matières prédominantes en première année et les coefficients, c'est ce que je vous disais. On n'est pas tous égaux dans les universités. Paris 6, c'est des monstres sur l'anatomie. Paris 7, c'était des monstres en éthique et en parcours. Nous, on était juste très bons en sciences. Chaque fac a son domaine de prédilection et ça, c'est prédominant pour réussir sa première année. Il faut que vous soyez assez grand pour savoir là où vous êtes fort et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à en parler à vos professeurs. Monsieur Fratteur et Jean-Charles ici, je suis sûr, ils seront d'accord. Si vous avez un doute, vous allez leur en parler ou vous poser la question et ils seront heureux de vous éduquer vers là où vous devriez aller. Pour les sciences, ce n'est pas vers moi qu'il faudra aller, clairement. C'est très gentil, Thibaut. Il y a d'autres collègues qui en effet seront tout à fait les conseillers. Il n'y a pas de souci, je pense. Du coup, l'apprentissage préférentiel, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est du par cœur, c'est de la réflexion aussi. Quelle matière vous préférez ou vous seriez les plus à même de préférer. Les hôpitaux rattachés, là, je vous demande, là, ce n'est pas que pour la première année, c'est pour plus tard. Si vous visez dentaire, pharmacie ou médecine principalement, vous allez avoir des stages à faire. Et la qualité de ces stages sera malheureusement hyper dépendante des hôpitaux dans lesquels vous serez. Et c'est un peu malheureux à dire, mais toutes les facs ne se valent pas sur ça. Globalement, celles qui ont les meilleurs stages parce qu'elles ont les plus grands hôpitaux, c'est maintenant l'Université de Paris qui rattache Cochin, Necker et l'hôpital européen Georges Pompidou et Paris 6 avec l'Arib. Les hôpitaux, c'est prédominant quand vous projetez sur plus tard que la première année. Il y a les passes et les LAS. Quelles licences proposent les différentes facs ? Parce que toutes les facs ne proposeront pas les mêmes licences. Et il faut quand même se dire que c'est une année qui est compliquée, c'est un concours. Il y a une sélection et on n'est pas tous sûrs de passer. Du coup, il faut quand même préparer son après si on ne passe pas. C'est dur à dire mais il faut le faire. Il y a plein de gens qui ne passent pas et ça serait dommage que vous retrouviez dans une licence qui ne vous va pas parce que vous vous êtes dit je suis sûr que ça passera cette année et malheureusement non. Et les débouchés, ça c'est plus pour les gens qui veulent faire de la recherche. Je sais qu'il y a pas mal de gens en médecine qui veulent faire de la recherche. Toutes les facs n'ont pas pareil le même parcours de recherche. Je sais que surtout l'Université de Paris prépare à la recherche prépare à intégrer l'ENS et du coup si vous avez des choses des envies et des attentes très spécifiques il faut que vous vous renseignez assez tôt sur ce qui est disponible ou pas dans les facs. Et du coup pour aller un peu plus loin les études du coup de santé dans les autres régions ça peut être un bon plan dans le sens où généralement le niveau est un peu plus faible par contre qui dit une première année un peu plus faible et un niveau un peu plus bas dit que pour la sixième année malheureusement le niveau est toujours plus bas parce que chaque année il y a un classement des facs qui est fait et les parisiennes sont devant et le reste de la France est un peu derrière à part quelques grandes villes et du coup si vous avez de grandes ambitions que vous voulez faire neurochirurgien à Paris ça sera plus compliqué si vous partez dans d'autres régions de Paris que si vous êtes sur Paris même parce que l'ambiance et entre guillemets l'idée d'élitisme ne sera pas le même c'est horrible à dire mais à Paris il y a quand même un peu cet orgueil de chaque année on se bat entre facs pour avoir le meilleur classement et du coup ça tire toute la promo vers le haut et vu que l'aspect dépend d'un examen classant ça ne se joue à pas grand chose mais c'est les petits quelques choses qui font la différence à la fin Thibaut quelles sont les grandes villes dont vous parlez qui sont bien classées en dehors de Paris je pense principalement à Nice qui a d'excellents classements Marseille se défend plutôt pas mal et sinon c'est Bordeaux c'est un bon lapsus et sinon c'est Bordeaux pour les études de santé dans les autres pays je pense principalement à la Roumanie la Belgique ou le Portugal pour les études de dentaire ça peut être une très bonne option si vous avez peur d'un examen classant ça peut être aussi bien parce que c'est globalement un peu plus tranquille comme rythme en plus c'est cher mais vous avez des possibilités de financement si vous le voulez je crois que c'était le département de la Creuse si je ne me trompe pas qui finançait vos études à Bucarest contre 10 ans sur leur territoire du coup il y a des possibilités de financer vos études si vous vous tenez absolument à partir en plus dans tous les cas si vous choisissez un pays européen ceux que je viens de citer vous pourrez revenir en France par contre si vous voulez revenir en France pour médecine vous êtes obligé de passer l'ECN en France et malheureusement le niveau dans les autres pays de l'Europe je pense surtout à Budapest le niveau est très faible et vous ne pourrez pas prétendre à une très grande spé c'est horrible à dire mais c'est les classements qui nous prouvent ça tous les ans ou c'est les mille derniers qui généralement viennent un peu de partout les choix de parcours de recherche c'est ce que je vous disais en fonction des facs vous pouvez postuler à l'ENS qui est quelque chose d'extrêmement prestigieux si vous voulez faire de la recherche j'ai des amis qui y sont et c'est génial Budapest Hongrie c'est en Hongrie effectivement comme c'est enregistré monsieur Frater on effacera ça s'il vous plaît oui mais je sais très bien c'est gentil en fait je me ters je me couperai au montage c'est gentil et du coup les différentes files vous offriront pas les mêmes options durant votre cursus il y a des files qui vous proposeront des Erasmus partout en Europe qui vous proposeront si vous trouvez vos stages vous pouvez partir dans n'importe quel pays du monde du coup ça c'est incroyable et moi je m'étais aussi un peu renseigné sur ça quand j'avais votre âge c'était la vie étudiante les études de médecine principalement mais les autres études de santé c'est des études qui sont quand même très longues c'est des études où vous avez besoin de beaucoup travailler et ça fait un peu névrosédi comme ça mais vous avez aussi besoin de vous détendre et de décompenser et avoir une promo soudée et solidaire via de la vie étudiante c'est important et c'est quelque chose qui vous permet de tenir jusqu'au bout parce que c'est vraiment des montagnes russes les études de santé j'ai oublié de vous en parler avant mais il faut savoir qu'on dit toujours qu'un bac S c'est nécessaire pour aller en médecine c'est vrai c'est mieux mais vous avez le droit de devenir d'autres parcours en plus maintenant il n'y a plus vraiment de S L ES si j'ai bien compris il n'y a plus de filière il n'y a plus vraiment de filière mais il faut savoir que vous pouvez arriver avec le profil que vous voulez si vous en voulez vraiment et que vous êtes juste déterminé à avoir ce que vous voulez vous y arriverez vous êtes les propres acteurs de votre réussite et vous pouvez être brillant j'ai pour exemple lors de mon année c'était quelqu'un qui venait de Terminal L qui était excellent au lycée mais qui avait juste choisi L parce qu'il aimait le français il aimait la littérature et il a majoré à Paris Descartes il a majoré dans la fac parisienne la plus scientifique qu'on ait et il a majoré quasiment avec un point et demi d'avance sur tout le monde du coup vraiment à partir du moment où vous en voulez vous n'avez pas de limite ça va vous décider ce que vous voulez faire alors j'avais une question pour moi si je peux me permettre la liste le classement dont vous avez parlé justement des universités françaises est-ce qu'il est accessible il est accessible à tous et je vous l'enverrai si vous voudrez d'accord parce qu'en fait il y avait une question d'avis de ça pour savoir comment on pouvait savoir concrètement le classement dans chaque fac donc le fait d'avoir accès à ce classement permet d'y répondre on peut le classement vraiment c'est classement fac ECN et vous tapez l'année et vous l'avez après du coup pour plus d'informations et de renseignements sur les facs là où j'invite les élèves à se renseigner du coup je vous ai envoyé sur le drive les guides de survie de PAS et de LAS où il y a plus d'informations complémentaires sur ces deux sur ces deux parcours les salons étudiants je ne sais pas en fonction du contexte s'ils ont toujours lieu s'ils ont lieu en dématérialisé j'avoue je ne me suis pas vraiment renseigné je sais que ça existait mais je ne sais pas où ça en est il y a les JDES où là je vous invite à venir nous on est en train de se battre avec l'administration pour que ça ait lieu c'est quelque chose qui est fait entre Paris 6 et maintenant l'université de Paris où en fait pendant deux jours on accueille les lycéens à la fac on leur donne des cours comme ils auront pendant la passe on corrige des exercices avec eux on finit par en goûter pour que ça soit quand même un peu festif mais on leur permet de mettre un pied dans l'année prochaine de se rendre compte de quoi ça parle et du rythme qui est imposé ça c'est vraiment génial je ne sais pas je veux juste revenir là-dessus j'ai des élèves qui ont fait ça qui ont fait des journées d'immersion dans des établissements c'est souvent l'occasion de cerner les attentes de voir si on se sent bien de voir si tout ça nous correspond bien c'est vraiment top ouais et puis aller en amphi c'est quelque chose qui n'est pas inné et on ne se sent pas forcément toujours à l'aise là pour l'instant ils sont dans des classes de 35-36 arriver dans un amphi ou dans une année normale on est 600 et le professeur ne prendra jamais la peine d'apprendre un seul prénom c'est pas la même chose et après il y a les journées portes ouvertes où normalement ça aura lieu nous les informations qu'on a c'est qu'ils essayent de les préparer à voir si ça si ça mène ou pas ouais rien n'est moins sûr en ce moment du coup là c'est ce que je vous disais les JDS on présente quand même la réforme les différents tutorats les filières mais vraiment c'est du boulot c'est deux jours assez intensifs mais pour moi c'est important et tous les retours qu'on a eus étaient très positifs l'année dernière parce que les gens ne se rendaient pas compte de ce que c'était forcément alors pour les JDS quelles démarches à faire ouais j'ai vu c'est gentil les démarches à faire je pense que ça serait appeler les tutorats du coup avec les contacts que j'ai mis juste avant appeler soit par ici soit l'UP et leur demander où ils s'en sont et les relancer assez souvent parce qu'ils ont plein de trucs à faire mais les relancer un peu toutes les semaines parce que dès que ça sera ouvert prenez votre place et allez-y ça se fait quand grosso modo à quelle période de l'année en général alors normalement ça se faisait en février mais là ça sera compliqué et nous on est en train d'essayer de le préparer pour mai pour mai c'est ça c'est un peu coupé mais j'entends du mai c'est ça oui pour mai tout à fait pour mai et c'est sous réserve vu qu'ils auront le bac à préparer on est peut-être en train de se dire qu'on le ferait peut-être soit en distanciel mais ça serait dommage parce qu'on trouvait ça plus intéressant comme expérience d'aller en amphi et sinon il faut qu'on force auprès de l'administration mais de le faire en avril mais on est dépendant malheureusement de l'administration d'accord ça marche en tout cas pas en mars parce que si les épreuves sont maintenus de spécialité clairement le mois de mars pour eux c'est compliqué donc avril ça pourrait être pas mal d'accord je transmettrai avec les épreuves après je parle au nom des élèves mais les élèves je ne sais pas ce qu'ils en pensent Colline Maëva Paul je ne sais pas ce que vous en pensez mettez un mois je ne sais pas qui est Maëva mais elle me plaît bien franchement d'accord ok super du coup là on va parler un peu des méthodes de travail je trouvais que cette image était très représentative de ce qu'on vit les méthodes de travail ça nécessite beaucoup de travail en tout cas ces études là nécessitent beaucoup de travail personnel il faut que vous soyez conscient que vous allez devoir rester assis à votre bureau entre 10 et 12 heures tous les jours que ça demande énormément de rigueur de se forcer à travailler parce que ce n'est pas juste être assis et regarder le plafond c'est pendant 12 heures du moins 10 à 12 heures pour moi c'était 12 travailler le plus possible et en apprendre le plus possible parce qu'au final on est tous sur un pied d'égalité et c'est celui qui apprend le plus être organisé il faut de la motivation parce que travailler 12 heures un jour c'est facile quand on est en retard quand on a quelque chose à préparer mais faire ça tous les jours de la semaine sur toute une année ça demande beaucoup d'énergie et il y a des matins où on se demande pourquoi on s'inflige ça mais il faut se rappeler qu'on fait ça pour le métier qu'on veut faire après que c'est juste une mauvaise année à passer et entre nous on ne s'en souvient plus moi je ne me souviens plus de comment c'était ma première année je l'ai totalement occulqué parce que ce qu'on vit après c'est génial et du coup dès le lycée cherchez votre méthode de travail cherchez-la expérimentez-la trompez-vous c'est maintenant qu'il faut le faire s'il y a une année qui est entre guillemets désolé mes anciens professeurs pas très importante c'est la terminale et plus généralement le lycée c'est vos professeurs sont là pour vous relever s'il y a un problème si vous êtes trompé si ça marche pas vous pouvez leur demander des conseils vous n'êtes pas tout seul à la fac vous le serez là c'est le moment où il faut voir si vous êtes plus à l'aise pour retenir quand vous écrivez quand vous lisez quand vous écoutez si vous avez besoin de travailler debout si vous avez besoin de c'est à vous de voir il faut vraiment expérimenter et c'est sa méthode de travail d'une personne à l'autre c'est totalement différent moi je sais qu'au tout début de ma première année j'essayais de travailler avec des gens et c'est devenu pas possible parce qu'on n'avait pas du tout la même méthode ils aimaient travailler dans le bruit j'aimais le silence le plus absolu je bouge quand je travaille ils étaient immobiles chacun est différent et c'est à vous de vous trouver mais c'est différent de ce que vous faites actuellement c'est pas la même chose qu'on vous demande au lycée et à la fac mais c'est maintenant que vous commencez à y réfléchir et du coup pour la fac les questions importantes c'est déjà est-ce qu'on va à la fac est-ce qu'on va en cours est-ce qu'on les écoute à la maison est-ce qu'on travaille sur des supports qu'on a rachetés est-ce qu'on travaille sur les supports de la prépa c'est à vous de voir ce qui vous va et de trouver votre emploi du temps moi je sais que j'ai passé deux ans parce que je suis passé doublant enfermé dans ma chambre à travailler sur les modèles sur les fiches de la prépa j'allais en cours ça m'ennuyait je trouvais que c'était du temps perdu et je retenais rien parce que j'étais pas fait pour ça et du coup je lisais mes cours et je les surlignais et j'écrivais et j'étais enfermé chez moi quel endroit pour travailler pareil ça c'est différent est-ce que vous êtes à l'aise quand vous travaillez à la BU à la bibliothèque universitaire en groupe tout seul est-ce que vous êtes à l'aise pour travailler chez vous dans votre chambre dans votre salon est-ce que le cadre chez vous est propice au travail si vous avez trois petits frères qui ont entre 5 et 7 ans c'est pas possible si vous avez des espaces de travail si vous avez besoin de calme si vous avez besoin de bruit ça c'est des choses que vous devez trouver maintenant ou en tout cas que vous devez essayer de chercher maintenant parce que c'est du temps que vous gagnerez pour la suite quel temps de sommeil pour être efficace ça paraît très bête comme une question mais chacun est différent à nouveau sur ça moi je sais que je suis un gros dormeur j'ai besoin de 10 heures de sommeil par nuit pour être efficace la journée c'est un minimum sinon je ne sers à rien et j'ai des amis 7 heures de sommeil ça leur suffit mais sur ça on n'est pas tous égaux et il faut que vous écoutiez quand même votre corps je ne vous dis pas de dormir 12 ou 14 heures par nuit parce que vous aimez dormir mais faites-vous violence pour trouver le bon temps pour être performant sans perdre trop de temps ou de travail et encore une fois une dernière question que beaucoup se posent en première année ou par la suite tout seul ou chez ses parents déjà c'est en fonction des moyens dont vous disposez il faut savoir que tout seul ça a plein d'avantages parce que généralement c'est aussi un peu le début de la vie vous vous rapprochez des universités mais après ça aussi pas mal d'inconvénients être tout seul ça veut dire que quand ça va pas il n'y a personne à y parler que vous êtes livré à vous-même et que la première année on nous lâche un peu la bride on a tendance à en profiter et pas être très assidu ou pas très studieux et c'est surtout que vous vous rendez peut-être pas énormément compte mais vos parents excusez-moi monsieur frateur excusez-moi monsieur Jean-Charles je sais que vous avez des enfants mais ils font quand même beaucoup d'intendance c'est eux qui font tourner la maison c'est eux qui font à manger globalement c'est eux qui les lessives tout ça vous participez mais ils en font énormément là quand vous habitez tout seul c'est vous qui faites tout et du coup c'est quand même le temps que vous gagnez en déplacement vous le perdez à faire cette intendance que vous ne faisiez pas forcément mais ça il faut le garder à l'esprit après il y a l'organisation l'organisation de la journée planning hebdomadaire quotidien hors par heure liste de tâches à accomplir ou faire selon le feeling c'est en fonction de la personne comment vous vous sentez je vous conseille les deux premiers points il marche un peu mieux moi j'étais adepte du troisième je faisais un peu au petit bonheur de la chance en fonction de là où j'étais vraiment faible et j'arrivais à peu près à me jauger sur chaque cours mais je sais qu'être ordonné et savoir vraiment ce qu'on fait c'est déjà très rassurant parce qu'on sait où on en est et c'est un gain de temps monstrueux parce que le matin vous ne vous posez pas la question de aujourd'hui je fais quoi dans le cours aujourd'hui vous vous levez vous prenez votre agenda vous regardez ce que vous avez à faire et vous êtes parti et après cours à voir et à revoir ça vous pouvez déjà le faire aujourd'hui au lycée la méthode des J je vous l'ai cherché sur internet mais globalement c'est le jour 1 vous lisez un cours vous le revoyez le jour 3 du coup 2 jours après vous le revoyez le jour 7 puis le jour 21 et normalement avec cette méthode vous êtes censé vraiment l'avoir appris il y a les hankis les hankis c'est des petites applications sur votre téléphone où en fait vous faites des fiches avec un mot et vous retournez et ça retourne la fiche il y a une définition derrière et ça permet de s'interroger et au final de faire travailler sa mémoire de travail et de retenir les choses et sinon la méthode que vous utilisez généralement c'est la méthode de révision classique sur des notes sur des fiches qu'on relit qui marche aussi mais tout ça vraiment tout ça c'est à vous de le trouver c'est à vous de vous poser un jour et de réfléchir à comment je suis et de quoi je suis capable c'est un super conseil ça c'est génial parce qu'il y a il y a une partie qui est basée sur des neurosciences et puis il y a aussi le feeling ce avec quoi on est à l'aise donc je pense qu'il y a clairement des choses qui maîtrisent déjà et puis d'autres qui méritent d'être approfondies ou découvertes la suite ah oui et du coup quelques idées reçues sur les études de santé impossible de passer c'est faux c'est vraiment à vous de vous créer votre propre opportunité personne ne vous fera le cadeau soyez-en sûr mais rien n'est fermé c'est pas parce que vous êtes pas très bons au lycée que c'est pas possible moi je faisais pas partie des meilleurs au lycée et pourtant ça s'est très bien passé par la suite et c'est aussi pour ça que c'est un mythe aussi qu'il y a que les grands lycées qui passent ou en tout cas ils ont une avance monstrueuse c'est faux les grands lycées la seule chose qu'ils ont en avance sur vous c'est une méthode de travail parce qu'on les oblige à travailler comme des brutes depuis le début mais ils sont comme vous ils ont deux bras deux jambes un cerveau ils sont pas plus forts ils ont les mêmes capacités que vous et à part pour les dix premiers de chaque concours tout le monde est sur les mêmes bases et c'est juste celui qui en voudra le plus et celui qui travaillera le plus pendant l'année c'est ça qui fait une différence c'est votre envie votre capacité de vous donner les moyens pour alors l'absence de vie sociale je vais pas vous cacher vous allez pas passer la meilleure année de votre vie quand tous vos potes seront malheureusement dans la première année de licence pour ceux qui tireront en licence qui découvriront les joies des fêtes étudiantes tout ça vous serez chez vous en train de travailler et là je vous apprends rien l'alcool c'est pas très bon pour le cerveau et encore moins quand on a une grosse journée de travail le lendemain du coup vous allez pas passer la meilleure vie pendant la première année par contre ça vous empêche en rien d'avoir des amis des gens avec qui vous allez traverser cette épreuve et c'est des gens sur qui vous pourrez compter et avec qui vous allez vraiment partager quelque chose de fort qui se continuera par la suite aller en première année ça veut pas dire se couper de tout le programme le programme a commencé en terminale pour moi c'est pas vraiment la peine surtout que les tutorats et les prépas font des pré-rentrées qui commencent en août ça c'est très bien soit en prépa soit au tuto c'est bien mais pendant la terminale non honnêtement profitez de votre dernière année tranquille reposez-vous l'année de tissu est suffisamment éreintante pour éviter de se fatiguer très tôt tout ce qui est stage pendant l'année avec les prépas tout ça ça sert à rien c'est énorme parce que vous dites profitez de vos dernières années de lycée tranquille etc mais en fait c'est génial parce qu'ils ne se rendent pas compte jusqu'ici que bon je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas il y a du travail en terminale mais que justement que le monde d'après quand on arrive dans des études qui nous intéressent et qui sont exigeantes on va travailler bien plus qu'on ne travaille en terminale et beaucoup d'élèves comme Thipo me reviennent souvent en me disant mais si j'avais su alors quelqu'un a mis Colline a dit non je ne me rends pas compte que le lycée c'est tranquille voilà après Colline Colline fait partie de ceux qui travaillent mais je suis convaincu j'ai beaucoup de retours d'élèves qui me disent non mais si j'avais su ce que c'était que travailler je ne me serais jamais plein au lycée parce que franchement voilà je veux rejoindre un truc coiffé là on avait à titre d'exemple on a eu nos partiels le 5 janvier qui est tombé sur l'appareil le plus compliqué qui était le cerveau et l'ORL en gros c'est toute la tête et la physiologie la sémiologie tout ça et en fait du coup on a eu nos périodes de révision étaient pendant les vacances de Noël pour en avoir parlé avec des amis on a tous eu notre famille pour le déjeuner du 25 le 24 on l'a sauté et pour le 31 sinon on travaillait entre 14 et 16 heures par jour on stop du coup on a profité parce que là vous avez l'impression de bosser et c'est normal vous n'êtes pas encore habitué à des charges de travail hyper conséquentes je sais que déjà travailler 5 heures au lycée c'est beaucoup moi j'étais incapable de faire ça au lycée mais là quand vous allez arriver sur des 10 12 14 heures quand il faudra vraiment sortir quelque chose et que le temps vous manquera vous devrez le renier sur le sommeil les activités tout ça et vous vous rendrez compte que le lycée c'était incroyable parce que vous aviez du temps pour vous les récréations elles étaient longues là vous vous dites je crois c'est 30 minutes le matin l'après-midi et une heure le repas si je ne me trompe pas mais c'est énorme une demi-heure le matin une demi-heure l'après-midi et une heure le repas vraiment c'est bien profitez-en parce que ça passe trop vite ouais après au lycée les pauses le matin ce n'est pas une demi-heure c'est un bon quart d'heure on va dire ça comme ça et je sais que franchement et je ne voudrais pas du tout être offensant je sais que je connais d'ailleurs les rythmes de certains ou de certaines qui sont présents ce soir je sais qu'il y a une organisation qui est parfois très carrée mais qu'est-ce que je veux dire mais voilà c'est une année je pense qu'au-delà du travail qui est stressante pour eux eux ils ont droit à pas mal de changements à la réforme et c'est vrai que c'est une année qui peut être extrêmement éprouvante moralement psychologiquement pour eux et on ne dit évidemment pas qu'ils ne travaillent pas je tiens non surtout que c'est vrai que vous êtes tombé sur une année qui est particulièrement difficile pour l'ambiance toxique je sais qu'il y a il y a beaucoup ce mythe de en amphi ça chahute on essaye que personne n'entende ce que le dit le prof tout ça alors c'est faux c'est d'autant plus faux que maintenant il n'y a plus de doublants parce qu'avant c'était les doublants qui disaient ça et je dis avant c'était à l'époque de nos parents maintenant ça n'existe plus et il y a quelqu'un qui fait du bruit en amphi à part une petite blague au début tout le monde le regarde et le ordonne de se taire vraiment c'est très studieux et personne ne vous gênera si vous avez envie d'aller en amphi personne ne vous dérangera pendant que vous travaillez les prépas obligatoires pour réussir c'est ce que je vous disais ça ne l'est pas forcément il y a des gens très bons qui sont pas il y a des gens qui sont devenus très bons pas forcément avec une prépa et qui sont passés très facilement c'est vraiment en fonction de vous est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous tient la main comme les professeurs au lycée un peu pour vous demander de travailler dans ce cas une prépa ça peut être une bonne chose sinon vous n'en avez pas forcément besoin la première année c'est la plus dure après plus besoin de travailler là encore malheureusement c'est pas vrai c'est la plus dure c'est vrai parce que c'est là où on sait est-ce que oui ou non on deviendra ce qu'on veut faire plus tard parce que là nous par exemple on est sûr qu'on sera médecin mais on ne sait pas encore quoi on a beaucoup de travail à faire mais on n'a pas ce stress que représente la première année et enfin toutes les filières autres que médecine sont un échec ça c'est absolument faux et j'insiste vraiment sur ça c'est totalement faux si vous avez envie de faire pharmacie dentaire sage-femme kiné ce que vous voulez mais que l'ambiance de votre fac met médecine au-dessus du reste ne changez pas de voix parce que l'ambiance est différente de vos attentes je sais que dans ma fac c'est médecine c'est la voix royale et les autres sont un peu dévalorisées c'est totalement absurde et ça ne doit absolument pas vous décourager toutes les voies sont intéressantes et elles méritent toutes d'être explorées d'accord et ça me fait juste penser à quelque chose toutes les filières autres que médecine sont un échec quand je vous parlais des universités essayez de vous renseigner aussi en fonction de l'université sur quelle quelle filière est le plus demandée c'est bête mais c'est comme ça que les places remontent par exemple si on prend l'exemple Paris Descartes on avait 350 places chaque année au numerus clausus et médecine c'était considéré comme je vous disais comme la voix royale c'était médecine c'est mieux que le reste et après on voit et du coup vous savez que les 350 places globalement les 350 premiers ils partiront en médecine que les 40 d'après ils partiront en dentaire les 70 d'après ça sera pharmacie après ça sera kiné et après ça sera maïotique alors que par exemple à Reims les tout premiers ils choisissaient dentaire après ils choisissaient médecine et après pharmacie si vous visez si vous visez une spécifique renseignez-vous si elle est très demandée ou pas dans votre faculté parce que si vous êtes un peu limite et que les places doivent remonter ça se joue en fonction des différentes fêtes et ça c'est important je ne sais pas si ça c'était très clair ou pas moi je l'ai vécu du coup c'était un peu ça paraît limpide dans ma tête mais je ne sais pas si pour vous ça l'était ça m'a l'air clair après maintenant c'est les élèves qui colline maëva paul c'était bon colline ami oui bon parfait du coup là c'est un peu du coup je vous avais dit je vous vendrais un peu les études de santé histoire de vous donner envie parce que là je vous parle beaucoup de travail d'acharnement personnel tout ça mais il faut savoir que les études de santé et principalement de médecine une fois qu'on est passé c'est un monde incroyable parce que c'est un monde où on peut faire ce qu'on veut on a appris grâce à la première année à énormément travailler à être capable d'être très productif et cette productivité elle vous donne énormément de temps vous allez être capable de faire beaucoup de cours en très peu de temps et ce temps que vous allez avoir dégagé vous allez pouvoir l'utiliser pour faire du sport si vous avez arrêté pendant la première année pour faire de l'association moi c'est quelque chose que j'ai adoré faire que j'ai adoré faire pendant deux ans pouvoir faire de la représentation au plan régional et national comprendre comment marche le système de santé les réformes pourquoi on fait ça et surtout participer à l'écriture de ces réformes parce que nous on a participé à l'écriture du nouvel ECN mais vous vous pourrez participer aussi à de nouvelles réformes si vous décidez de le faire vous allez aussi pouvoir faire vivre votre fac ça paraît bête dit comme ça mais faire vivre sa fac ça passe par organiser un événement organiser un déjeuner en salle de vie faire plein de choses qui font que la fac deviendra un peu votre deuxième maison et c'est super agréable la médecine c'est aussi après la première année là vous allez avoir vos premiers patients à l'hôpital on passe enfin sur du contre prêt sur du théorique on va préparer l'externa on va pouvoir commencer à appliquer tout ce qu'on a appris parce qu'on emmagasine énormément d'expériences mais à un moment on a envie de pouvoir le restituer de pouvoir appliquer ce qu'on sait et c'est le moment c'est le moment où on voit aussi la différence entre ce qu'on apprend et la réalité que tout se passe pas forcément bien dans le meilleur des mondes mais il faut quand même s'y adapter et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette voie et du coup les études sont toujours aussi riches mais c'est épanouissant en tout cas je vous parle de mon point de vue c'est extrêmement enrichissant vous allez voir des trucs passionnants vous allez comprendre comment ça marche pourquoi ça marche comme ça et plein de trucs dont on parle tous les jours vous allez comprendre vraiment le mécanisme derrière et ça c'est génial vous allez être totalement autonome et je terminerai sur ça même si je ne l'ai pas mis à la fin et que je trouve en tout cas là où j'en suis le plus stimulant c'est la vie étudiante vous allez avoir des week-ends d'intégration vous allez avoir un ski organisé avec la fac vous allez avoir des crits du coup qui sont des rassemblements de toute la France avec des gens de la même spécialité que vous c'est ce que je vous disais au début que j'allais organiser à la fin de l'année vous allez avoir plein de choses pour profiter et vous allez avoir tellement de choses normalement si le Covid nous est tranquille que vous n'avez plus savoir où donner de la tête et ça c'est génial parce que ça permet de souffler est-ce que les stages ils touchent tous les domaines ou quels en particulier alors non les stages au premier cycle du coup pendant la deuxième et troisième année ils touchent tous les services parce que tu as besoin de voir la sémiologie ou l'étude des signes cliniques partout et pendant l'external le deuxième cycle c'est toi qui choisis tes stages c'est toi qui choisis les services qui t'intéressent pour aller faire un stage et après au troisième cycle vu que tu as déjà ta SP tu choisis le parcours où tu es et du coup là c'est un peu une petite ouverture sur les métiers de santé du coup la médecine c'est ce que je vous disais ça dure entre 9 et 13 ans c'est des études plutôt longues il y a une quarantaine de SP on a le choix de travailler à l'hôpital ou en libéral du coup le libéral ça a l'avantage d'offrir un salaire un peu plus élevé pour toute l'ESP un salaire un peu plus élevé de choisir vous-même vos horaires par contre on n'est pas sûr de travailler s'il n'y a pas de patients et c'est moins stimulant parce qu'il y a des cas un peu moins intéressants qui viennent alors que l'hôpital on travaille en équipe on est sûr de travailler les horaires sont malheureusement un peu plus durs mais il y a des choses qui sont passionnantes là-dedans ça demande du sang-froid de la patience et de l'attention la pharmacie si ça dure entre 6 et 9 ans vous avez du coup trois grandes spécialités vous avez l'officine qui correspond aux pharmacies de ville vous avez l'industrie du coup l'industrie pharmaceutique où vous allez créer des nouveaux vaccins des nouveaux médicaments et l'internat où l'internat c'est sur un concours l'ECN mais en pharmacie qui correspond à être pharmacien à l'hôpital où là vous allez vous-même créer les médicaments dont auront besoin les patients pour être très polyvalent il faut travailler en équipe et il faut être assez bon en chimie en tout cas ça s'apprend la kinésithérapie c'est la seule des cinq en paramédical elle permet de devenir masso-kinésithérapeute en 5 ans d'études c'est plus court que les autres c'est un peu moins bien malheureusement reconnu parmi les autres il y a beaucoup d'avantages vous êtes très vite dans le concret vous avez très vite des grands stages et vous avez beaucoup de patients le point un peu plus gênant en kinésithérapie et qu'on essaye de faire évoluer c'est que le salaire n'est pas forcément en accord avec les études c'est pas le seul métier comme ça mais parmi les autres il y a une vraie différence et on essaye de faire évoluer ça maillotique du coup sèche-femme c'est là vous avez encore une fois la possibilité de travailler soit à l'hôpital soit en libéral il faut être très empathique il y a un grand relationnel à avoir avec les clients parce qu'au final c'est vous qui allez accompagner les femmes sur toute la grossesse et enfin l'odontologie dentaire c'est 6 à 9 ans d'études pareil là vous avez orthodensie médecine buccodentaire et sur un concours le CN chirurgie orale qui demande trois ans de plus et là c'est quelque chose c'est un métier assez manuel je ne vous fais pas de dessin vous êtes tous normalement chez le dentiste aller voir dans la bouche des gens faire les détartrages tout ça ça demande d'être à l'aise avec ses mains et enfin du coup voilà mes remerciements merci à monsieur Fradeur d'avoir initié le projet merci à Lucas qui est le responsable matière en orientation réorientation dans notre ancienne association qui a évolué avec la fusion et voilà je vous remercie de votre attention merci en tout cas Thibault pour toute cette présentation ouais c'était super c'était génial merci pour les élèves qui sont présents là et qui ont appris la parole mais qui ont échangé sur le fil et merci aussi pour les élèves qui j'en suis sûr sauront revoir le résumé de tout cela une fois monté par les soins de monsieur Fradeur merci pour les élèves